Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera à la fois vlog et DIY. Alors je m'explique, le 21 juin ce sera l'anniversaire de mon fils. Il va avoir 3 ans, je ne le réalise pas, 3 ans déjà, ça passe trop vite. Et à cette occasion, nous réunissons toute la famille le 23 juin pour un repas. Cette année ce sera sur le thème de Bambi. Pour ces annonces c'était Laos et l'année passée c'était Mickey Magicien. Donc oui, tous les ans c'est sur les Disney, je suis complètement fan de Disney. Je vous avais déjà fait une vidéo où je vous présentais par exemple pour son baptême toutes les décos et les centres de table que j'avais réalisé. Mais cette vidéo semble pas vous avoir beaucoup plu. Elle n'a pas été vue énormément de fois et puis pas beaucoup de commentaires. Alors je me suis dit que cette fois-ci j'allais vous présenter cette décoration d'une autre façon. Vous montrer un petit peu tous les jours ce que je fabrique, où j'en suis, probablement mon état de panique. Et puis vraiment vous faire vivre cette fois de l'intérieur tous les préparatifs. Autant vous dire que cette année je suis complètement en retard. A l'heure où je file, nous sommes le lundi 10 juin. D'habitude je commence, dès que Pâques est passé, je commence son anniversaire. Mais là mon filou m'a bien eu. Ça fait des mois et des mois que Louis ne parle que du roi lion, les animaux de la savane, enfin que ça. Et là depuis un mois, c'est Bambi. Alors autant vous dire que moi, dans mon esprit, j'avais plein de peluches avec les animaux de la savane. J'avais pensé un petit peu aux couleurs, aux décorations. Sauf que là, terminé la savane, on passe aux animaux de la forêt et me voilà arrivée à zéro. Donc il faut tout recommencer. Là j'ai un petit peu cherché des idées, les couleurs. Donc cette année ça sera tout ce qui est assez nature, marron, avec un centre de table un peu pelouse je pense. Des couleurs vermante et or et puis ensuite je verrai au fur et à mesure. J'ai commencé hier à réaliser les marque-places. Moi je commence toujours par ça. Là il ne m'en reste plus qu'un à faire. Je vous propose donc de le réaliser ensemble. Alors pour mes marque-places, j'ai préparé mes petites cartes, les motifs. Comme vous pouvez voir hier, j'ai déjà bien avancé. Là il me reste le dernier à faire. Alors c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors on se retrouve, nous sommes le dimanche 7 juin. Ça fait une semaine que je n'ai pas filmé et une semaine que je n'ai presque pas avancé pour ne pas dire pas du tout. Ce qui s'est passé c'est que j'ai travaillé cette semaine et en général quand c'est comme ça je dors le matin et je profite de la sieste de mon petit loup l'après-midi pour bricoler. Sauf que là en plus pour courir, je n'ai rien fait du tout, je n'ai rien fait du tout. Enfin si je mange, je vous montre, j'ai quand même une petite chose à vous montrer. J'ai fait cette petite rosace en papier, j'ai fait plusieurs tentatives parce que c'est tout bête à faire mais je ne me rappelais plus du tout de la technique. Donc voilà, c'est une petite rosace avec un petit dessin de Bambi à l'intérieur. Les dessins c'est tout simple. J'ai trouvé les images sur internet tout simplement. Je les ai imprimées sur un papier assez épais et ensuite découpé les petits ronds. Et puis voilà, ça fait un joli petit centre. Et ça fait plein d'effets. Alors, ces petites décos, je ne sais pas encore trop comment je vais les utiliser. Soit je vais les coller sur les bâtons, vous savez les bâtons pour diffuser les parfums d'intérieur là. Donc soit ça que je vais planter dans mes petits pots, soit je vais les utiliser pour faire une guirlande, soit les deux si j'ai le temps. Oui, je suis quelqu'un d'optimiste. Donc si j'ai le temps d'en faire plein, alors dans ce cas-là, je pourrais en mettre un petit peu partout. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait tout ça. Sinon cette semaine, j'ai reçu quelques petites choses que j'avais commandées. J'ai trouvé des ballons. Alors ce n'est pas des ballons de Bambi, mais c'est des petits fangs. J'ai trouvé les serviettes avec les petits fangs assortis, des assiettes Bambi, etc. Donc si j'ai le temps, cet après-midi, je vous inclurai quelques petites images. Bon, ça fait un mini haul, mais pour vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Donc là, je vais vite, vite, vite en profiter que mes loulous sont partis faire les courses pour avancer dans mes rosaces. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, je vous retrouve vite fait par ici. Là, j'ai fait mes rosaces. J'en ai fait une dizaine à peu près. Je pense qu'il va... Je pense que j'en aurais assez. Au pire, j'en referais si j'ai le temps. Mais vraiment, si j'ai le temps. Et là, ce que je vous propose, c'est de vous montrer les petits achats que j'ai faits pour décorer un petit peu partout, un petit peu le jardin, un petit peu... Là, on va faire l'anniversaire. J'ai commandé sur plusieurs sites et j'ai tout reçu cette semaine. Ça a été très très vite. Donc, je vous montre tout ça. En premier, j'ai pris ce chemin de table. Donc, il est assez large, comme vous pouvez voir. Il est sur 1,50 m. Mais vu qu'il est trop large, je vais le couper en deux comme ça et mettre les bandes côte à côte. Comme ça, ça me fera un très très long chemin de table. Et je l'ai trouvé sur Amazon. Je suis assez surprise de la qualité parce que parfois, les fausses pelouses, elles ne sont pas géniales. Et là, c'est vraiment bien fait et c'est assez foncé parce que j'avais peur que ce soit trop clair. Toujours, chez Amazon, j'ai pris ceci. Je vais vous montrer le dos. Donc, c'est un support pour mettre des petits cupcakes, des mini-ardises. Voilà. Donc, c'est en carton, tout simple, à monter. Ça, c'est en plus. Mais sinon, je veux fabriquer parce que cette année, je ne fais pas de gâteau. Pour les 1 an, j'ai fait faire un superbe gâteau sur le thème là-haut. L'année passée, on avait été chez Vendecastel. Donc, pour les nordistes, c'est sûr, vous connaîtrez. Et donc, faire une glace, pareil, énorme. Et au final, les 2 années, on a dû jeter la moitié parce qu'arriver au dessert, les gens, ils n'ont plus faim. Ou alors, les goûts, ça ne plaît pas à tout le monde. Enfin bref. Et c'est vraiment du gaspillage. Donc, cette année, j'ai dû terminer les énormes gâteaux, les énormes trucs. Et du coup, on va faire des petites mini-ardises différentes. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Mais en fait, je voudrais un support avec des rondins de bois. Le souci, c'est que j'ai 2 rondins. Donc, il faut absolument que je trouve encore 1 ou 2 tailles différentes. Vous savez, pour les mettre un petit peu les unes au-dessus des autres, forcément. Donc, ça sera la mission de mon mari cette semaine. Et trouver les rondins. Et puis, mettre en place tout ça. Et pour pouvoir faire un petit décor sur le thème Bambi. Et une jolie présentation quand même. Parce que, voilà, je veux quand même que ce soit joli pour souffler ses bougies. Pas, allez hop, un plateau avec 3 mini-ardises. Enfin bref. Voyez un petit peu le principe. Donc, j'ai pris celui-là encore en plus. Au cas où, je n'ai pas assez de place sur notre fameux support. Ensuite, j'ai trouvé ces petites serviettes. Alors, elles sont vermentes avec des petits fendorés. Je n'avais pas trouvé de serviettes Bambi. Ou alors, si, dans la collection que j'avais vue, mais elles étaient roses et dorées. Et moi, je voulais vraiment rester sur le vermante. Après, je sais, il ne faut pas le rose pour les filles, le bleu pour les petits garçons. C'est vrai qu'en général, bon, ben voilà, je ne suis pas trop comme ça. Mais de là à tout décorer en rose, bon, peut-être pas quand même. Ensuite, toujours sur le même site que les petites serviettes. Donc, le site, c'est Rue de la Fête. J'ai pris ses bougies. Donc, c'était la même collection, les petits fendorés. Mais je vous avoue que je suis un peu déçue. Parce que sur 5 bougies, j'en ai une qui est arrivée cassée. Donc, clairement, je n'ai plus le temps de recommander, d'envoyer, de recommander, de recevoir, etc. À une semaine, je ne vais pas tenter le diable, comme on dit. Mais bon, voilà, je suis un petit peu déçue quand même. Surtout que je ne pense pas que c'est dû à la livraison. Je pense qu'ils l'ont envoyé comme ça dès le départ. Et sur le même site, j'ai commandé ces petits ballons. Donc, je vois cette image, vous voyez sur le site. Je vois cette image sur l'emballage pour vous. J'espère qu'il n'y a pas que moi qui est comme ça. Je pense à revoir des ballons blancs avec des petits fendorés. Et en fait, pas du tout. Ils sont gris, gris-marron. Bon, c'est joli quand même. Mais voilà, j'ai commandé trois articles. Un article qui n'est pas de la bonne couleur. Et un où, voilà, tout n'est pas... Enfin, c'est cassé et abîmé. Donc bon, les prix étaient assez attractifs. Mais à recommander, je ne suis pas certaine que je recommanderais sur ce site quand même. Ensuite, sur Amazon, j'ai trouvé ces assiettes en carton. Alors là, par contre, je recommande, mais alors, mille fois. Le prix, ça allait carrément. Je ne les ai plus en tête, les prix. Mais ce n'était pas non plus hyper cher. Donc, vermante avec des petits nuages blancs comme ça, écrit Bambi en doré. Et ce que j'aimais vraiment bien, c'était ce dessin. Un peu comme si c'était crayonné au crayon de bois. Et je les trouve vraiment super jolis. Ensuite, toujours sur Amazon, j'ai trouvé ce petit Bambi. Alors celui-là, je lui ai déjà offert. Donc, il n'est pas très très grand, vous voyez, comparé à ma main. Mais il est vraiment bien fait. Il est vraiment mignon. Alors, pour la petite histoire, quand je lui ai donné, il me dit, mais maman, tu l'as commandé où ? Alors, je dis, je l'ai commandé sur Amazon. Et là, mon petit est plein de ressources. Il me dit, mais il n'y avait pas Faline aussi sur Amazon. Donc, si vous ne connaissez pas, Faline, c'est la petite copine de Bambi. Donc, voilà. Donc, il essayait déjà d'en avoir un deuxième. Ça m'a fait rire. Et pour terminer, j'ai commandé, attendez que je retrouve, ces petites figurines. Je vais vous montrer une à la fois. Les petites figurines Bambi. Alors là, pour le coup, ça valait le coup. Je les ai trouvées sur eBay. J'avais peur de ne pas les recevoir à temps. Et en fait, ça a été très très vite. Donc, c'est des petites figurines en plastique. Et ça, c'est pour poser sur mon fameux présentoir en bois que je veux faire. En fait, je voudrais vraiment ces rondins de bois. Et puis, mettre quelques petits personnages avec de la fausse pelouse, etc. Pour vraiment faire un petit décor forêt. Donc, vous avez ce petit Bambi. Comme étant derrière, comme ça, vous verrez mieux. Pampan qui est en train de danser. Là, c'est la petite fleur, donc Moufette. Et la petite amie de Pampan, celle-ci, je ne sais pas comment elle s'appelle. Nous, dans notre histoire, elle n'y est pas. Alors, je ne sais pas vous dire. Donc, voilà. C'est tout pour mes achats. Cet après-midi, je ne sais pas ce que je vais préparer. Je ne sais pas si j'aurai le temps de bricoler. Là, je m'en vais faire tout de suite un gâteau pour la fête des pères. Oui, là, tout est de dernière minute. Donc, je vais faire... Là, quand à l'heure où je filme, il est 13h. Et tout le monde arrive à 16h. Donc, je n'ai pas une minute à perdre. Aujourd'hui, je vous montre mon présentoir à Mignardise. Alors, je suis désolée, je ne voulais pas filmer. Tout simplement parce que je l'ai fait hier soir très tard. Et du coup, la lumière n'était pas bonne du tout. Et en plus, pour être honnête, je n'étais vraiment pas certaine que mon idée fonctionne. J'ai utilisé des petits rondins de bois que j'ai trouvés chez Audio, là, il n'y a pas longtemps. Ensuite, ça, c'est des bûches qu'on a ramassées en forêt et que mon mari a coupées. Et ce gros rondin-là, par contre, vient de chez Action. Mais lui, je l'ai depuis plusieurs années. Et c'est vrai que je l'utilise pas mal. Souvent, ils le refont en automne. Donc, peut-être que vous arriverez à le trouver de nouveau. Pour ce faire, j'ai utilisé également des petites bûchettes que mon mari a découpées. Et on a simplement collées sur différents niveaux pour faire une jolie finition. Puis, pour donner vraiment cette impression de volume. J'ai ajouté également les petites figurines ici. Donc, c'est tous des petits personnages de Bambi. J'ai trouvé ces figurines sur eBay. Par contre, pour les coller, là, cette fois-ci, j'ai pas utilisé de la grosse colle surpuissante comme pour les rondins. J'ai mis des glou-dotes parce que je trouve que c'est vraiment joli. Et ça serait dommage de l'utiliser une seule fois. Donc, comme ça, je peux enlever les petites figurines et puis l'utiliser pour d'autres occasions. Pour remettre de nouveau une petite touche de verdure, j'ai utilisé ça. Donc, c'est de la faussaire. J'avais fait un tuto pour Pâques là-dessus. Et du coup, il m'en restait. Donc, j'en ai mis un petit peu. Une mini-pomme de pain. Et là, j'ai mis ce petit rond. C'est mon mari qui l'a fait. Donc, c'est un petit rond avec gravé Louis 3 ans. Et pareil, je l'ai mis au glou-dotes. Comme ça, le plateau, je peux l'utiliser à nouveau pour Noël. Ou pour mes goûters de Pâques qu'on fait chaque année. Ou quand on a des invités. Alors, je le trouve, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore le résultat. Je le trouve vraiment très très beau et je suis ravie. C'est exactement ça que j'avais en tête. Au début, je m'étais dit peut-être un troisième niveau. Et en fait, non, ça faisait trop... Ça aurait vraiment fait trop haut, trop large. Par contre, je ne vous cache pas, c'est très lourd. C'est tout du bois massif. Du coup, ça fait son poids. Donc, je pense sincèrement que je vais mettre les gâteaux. Que je vais le poser sur la table. Et c'est tout. Je ne vais pas m'amuser à le promener. Parce que, comme je vous disais, c'est très très lourd. Donc, voilà, j'espère que mon petit bonhomme va être content. Quand il va voir ça, j'espère que ça va lui faire plaisir. Qu'il va trouver ça très joli. On se retrouve. Nous sommes le 22 juin. Demain, c'est le jour J. Aujourd'hui, je voulais donc profiter de cette dernière journée pour fabriquer une dernière petite décoration. Je voulais quelque chose à poser et qui rappelle la forêt. J'ai donc eu beaucoup de chance. J'ai trouvé sur le Silhouette Store des champignons en 3D. Et comme ça, c'est l'occasion de sortir ma silhouette. Je vous propose donc aujourd'hui de découper et de les assembler ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501